Alors bonjour à toutes et tous, c'est le portif zen, petite mise à jour hebdomadaire, je sais pas si on fera ça de manière hebdomadaire mais bon, en tout cas c'est la mise à jour de cette semaine. Comme d'habitude je vous laisse lire l'avertissement et pour résumer, cette vidéo est uniquement un but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour nous suivre c'est sur twitter, arrobase investir zen, sans plus attendre on va passer au portif. Alors le cac, grosse consolidation derrière, on a enfoncé ce support là qui était tracé là, il nous en reste un ici, on va voir ce que ça donne, pour l'instant ça a l'air de tenir. En tout cas les positions sur le portefoy ça tient plutôt pas mal. Alors il y en a deux, il y en a une que j'ai perdue, tiens on va aller dessus. BCP, hop, Bcom Portugais, voilà, il y a celle-ci, on peut enlever d'ailleurs je ne suis plus actionnaire, hop, où j'ai fait une prise de profit partiel, quand ça a enfoncé, une fois après que ça a enfoncé le support, et l'autre partie break-even, donc ça fait des profits malgré tout. Donc celle-ci a été perdue, parce qu'effectivement elle a été faible dans la consolidation du cac, elle a lâché alors que les autres non. Et puis une autre, Exclusive Network, celle-ci je suis sorti de mon plein gré, j'avais une petite plus-value pas grand chose, et vu que ça ne bougeait pas je suis sorti. J'aime pas quand ça ne part pas de suite, parce que quand ça ne part pas de suite c'est un risque, parce que le lendemain ça peut ouvrir avec un gap baissier ou quoi que ce soit, enfin bref, peu importe. Donc celle-ci je l'ai lâchée. Qu'est-ce qu'on a en cours ? On a Valneva, c'est un trade très court terme que j'ai initié hier, j'ai pyramidé plusieurs fois, 4 fois depuis hier, 2 fois hier et 2 fois aujourd'hui. Il y a une plus-value sympa en attente, donc ce qu'on va faire, donc le stop on va le modifier, on va le laisser juste pour 148 titres. Derrière, on va rajouter un autre pour 148, et on va le mettre à, hop, on va donc ajouter un stop pour 148, ah bah il m'a mis pour le total, c'est pas grave, on changera après. À 5, bon je vais le modifier là, hop, je vais le mettre là, à 5,588, 5,588, je valide. Et ça, uniquement pour 148 titres également. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en vendre 149 du coup, le reliquat. Bah là maintenant. Donc hop, prix marché, vente, hop, et je vends, voilà, c'est fait. Ok, donc on a pris une partie de nos profits là, il y aura une autre partie qui sera prise là, et puis l'autre partie break-even, on verra peut-être la partie break-even, je la remonterai plus tard. Là il est midi 20, on verra à 14h, je crois que c'est à 14h, il y a de la news, donc on verra dans quel sens ça bouge, si c'est bénéfique ou pas. Et puis en attendant, on va faire le tour des autres valeurs, là on a toujours Philips, qui est plutôt pas mal, vous voyez avec la consolidation du CAC, malgré tout elle a vachement bien résisté. L'entrée s'était faite ici, et puis effectivement derrière, un gros gap, etc. Belle poussée, consolidation assez propre. Fugro, entrée ici, bonne poussée, consolidation, on a cassé l'oblique baissière qu'il y avait ici. Et on s'est arrêté plusieurs fois sur la résistance qu'il y a là, encore aujourd'hui. Donc on verra si ça passe ou pas. Je prendrai, on verra à 14h, je prendrai peut-être une partie de mes profits, enfin du Rolica, il ne reste pas grand chose quand même sur Fugro, parce que j'ai pris quand même au fur et à mesure. On a également L'Oréal. L'Oréal, on avait une entrée ici, puis derrière ça a bien poussé, alors là on voit que ça a quand même lâché du lest. Vous vous souvenez, il y a une partie des profits qui avait été prise dans la poussée. Là, pour l'instant, ça va, mais pareil, selon ce qui va se passer à 14h, je vais prendre ou pas une partie des profits. Et puis on a toujours Compagnie O'Day, qui a vraiment bien poussé depuis l'entrée ici. Consolidation à peu près saine. J'imagine qu'on va revenir sur le support ici, puis là on verra ce qu'il se passe. Je verrai si je prends des profits ou pas. Donc voilà, grosso modo, ce qui s'est passé, on va dire, sur une semaine à la louche. Pas grand chose d'autre, les marchés sont toujours très hésitants. C'est toujours très peu de valeur qui tire les marchés vers le haut, et puis toutes les autres sont systématiquement vendues, chaotiques, etc. Ça part dans tous les sens. C'est un marché un peu compliqué. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada